Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard. Le NRV entre dans sa deuxième heure et ce sera Philosophie Féroce, journal hédoniste et apax existentiel ce soir au programme. Bonsoir et rebonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Notre invité ce soir est un ascète hédoniste, créateur de l'Université populaire de Caen, un philosophe qui pense contre avec sa contre-histoire de la littérature, sa contre-histoire de la philosophie, sa contre-histoire de la Révolution française, un philosophe contre mais aussi tout contre et ça c'est son penchant hédoniste. Michel Enfray, bonsoir. Bonsoir. Pas moins de trois essais depuis le début 2016, pensée l'islam, le miroir aux alouettes, principe d'athéisme social et la force du sexe faible contre-histoire de la Révolution française. Bref, une pensée en mouvement là où on ne l'attend pas forcément et surtout une exception culturelle puisque cette pensée, vous l'adressez directement au public, ça tombe bien. Vous aurez rendez-vous avec Patrick Frémaux, c'est l'éditeur de l'intégrale enregistrée de votre contre-histoire de la philosophie et c'est votre invité Benoît Lagan. Oui, alors j'ai fait le calcul, la contre-histoire de la philosophie, c'est 25 coffrets de 12 CD, soit 300 disques. Vous avez donc donné rendez-vous à celui qui les édite, Patrick Frémaux, c'est le pape de l'édition sonore chez Frémaux et Associés. Nous sommes mardi, donc c'est le retour de Thomas Clare ce soir, toujours plus ou moins énervé. Mais tout de suite, le énervé, ça commence. Deuxième partie, c'est parti. France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard. Michel Onfray, pensée de l'islam chez Grasset, le miroir aux alouettes, principe d'athéisme social chez Plon, la force du sexe faible, contre-histoire de la révolution française chez Autrement, trois essais pour une pensée qui travaille contre et ça passe aussi par une contre-histoire de la violence. Portrait d'un ascète de l'hédonisme ou la puissance d'exister, c'est toute proportion gardée, un peu ce qu'ont fait nos réalisateurs Coyenne Guyenne et Sonia Léglène. Ça commence comme un autoportrait à l'enfant, dans le mix, en plus d'une minute mais en moins de deux. J'étais chez des prêtres salésiens et les salésiens sont des gens qui ont une espèce de détestation d'intellectuel et qui célèbrent le sport. On ne comprend pas à dix ans quand on est placé dans un endroit comme ça. Ça sentait le curé, ça sentait la saleté, ça sentait la crasse, ça sentait le moisi. J'avais un numéro de lingerie qui était 490 et quand on m'a donné ce numéro, j'ai cru qu'on ne m'appellerait plus jamais par mon nom et que je ne serais jamais Michel Onfray et que là on allait m'appeler 490. Je pense qu'être adulte, c'est pouvoir pardonner à ses parents des choses qu'ils n'auraient probablement pas dû faire mais qui ont été faites parce que voilà, on ne fait pas bien quand on fait au quotidien. Et moi je ne suis pas dans le ressentiment, je suis dans la mémoire. Moi je suis fils de pauvre et la philosophie m'a sauvé. Donc pour moi c'est précieux. Il n'est pas question de dire que la philosophie c'est un jeu. Je crois plus à mes idées qu'aux gens. La gérisonne maintenant notre invité qui va se faire un peu de pub maintenant dans cette émission. Michel Onfray, vous avez 30 ans. 30 ans. Vous êtes prof de philo ? Oui. A Caen ? A Caen. En Normandie ? Oui. Il n'y a donc pas d'accent ? Non. Un anarchiste il met une cravate ? Absolument, il y a des petits poussins jaunes sur ma cravate. J'étais entre ça et un nounours qui faisait du ski. Quoi qu'on dise, on peut dire des bêtises sur la conscience. C'est plus intéressant pour la philosophie dominante que de dire des choses intelligentes sur le football, sur la cuisine, sur la gastronomie. Vous faites de la cuisine ? Oui, parce qu'on ne peut pas faire vraiment la théorie de cette chose-là si on ne la pratique pas véritablement et c'est nécessaire je crois. Et quel genre de cuisine faites-vous ? Tout, sauf la cervelle pour des questions de déontologie. C'était pour moi une façon d'entrer en philosophie par effraction en disant qu'on peut être superficiel par profondeur pour utiliser l'expression de Nietzsche. Qu'est-ce qu'on fait nous à l'université populaire, si ce n'est l'élitisme pour tous ? Considérer que ce n'est pas le marché qui fait la loi, parce que c'est ça la question de la politique aujourd'hui. Le marché fait la loi. Dans un théâtre, au cinéma, dans les journaux, dans l'édition, aujourd'hui, on ne publie de choses que dans la mesure où elles sont susceptibles de dégager des bénéfices. Pas parce qu'elles portent des idées, pas parce qu'elles défendent des visions du monde. Michel Onfray, qu'est-ce que vous retiendriez de tout cela ? Que ma voix a changé. Oui, vraiment ? Oui, oui. Depuis le début, oui. Non, je n'ai rien à retrancher. Je ne savais pas que j'avais dit tout ça, mais j'ai tellement parlé, j'ai trop parlé. Il y avait encore quelque chose de trop coléreux quand je parlais de la pension, je crois. J'entends ce ton et je me dis que ça n'était pas aussi apaisé que je voulais bien le croire probablement à l'époque. Je ne sais pas. Il y a une espèce de vitesse qui n'est plus là, je crois. Mais je pense ça quand même, vraiment tout ça. La pension m'a construit, m'a constitué, pas forcément comme on le croit. Pas du tout parce qu'on aurait imaginé que rencontrant des prêtres... La pension, vous dites la pension, c'était l'orphelinat en fait. C'est l'orphelinat, oui. C'est vos parents, vous, vous installez. Ma mère, très précisément, qui me colle dans un orphelinat où je vis effectivement quatre années d'enfer de 10 à 14 ans. Ça me constitue non pas comme un athée. Les gens disent, vous êtes devenu athée, normal, vous êtes dans le ressentiment, etc. Non, j'étais déjà athée avant. J'ai cessé de croire en Dieu quand j'ai cessé de croire au Père Noël. On m'a raconté... C'est la même chose. Ah oui, pour moi, oui. Jésus, Marie, Joseph, Gaspard, Balthazar, Madame Bovary. Tout ça, pour moi, ce sont des fictions. Évidemment, on ne le comprend pas quand on est petit garçon. C'est un petit peu plus tard qu'on met des mots sur tout ça. Non, en revanche, l'orphelinat m'a constitué comme un rebelle. C'est difficile de se donner des certificats de rébellion comme ça. Mais quand vous dites contre, vous avez raison, bien sûr, j'utilise beaucoup ça, contre-histoire. C'est une façon de penser, de toute façon. Mais contre, c'est pour. C'est-à-dire qu'on nous raconte des grâces, beaucoup. Ça commence avec Jésus, Marie, Joseph. Et puis ça continue avec Freud qui nous guérit, avec Sade qui est un grand homme qui nous libère. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis dit, mais on nous raconte sans cesse des bobards, quoi. Alors, je suis contre un certain nombre de choses, les bobards, mais pour d'autres choses que j'appellerais pour le coup la vérité. C'est-à-dire, je dis, mais moi, je lis les auteurs, je regarde ce que dit Sade, je regarde ce que fait Sade, je lis les correspondances de Sade, je lis les biographies de Sade. Je me dis, mais pourquoi avez-vous fait de ce type qui est le dernier dépenseur de la féodalité, le premier dépenseur de la modernité ? Effectivement, je dis, par exemple, voyons voir du côté de Don Quichotte. Et pourquoi est-ce que dans Don Quichotte, on ne voit jamais la réflexion sur la question du réel et de l'imaginaire ? Pourquoi est-ce que tout a été écrit presque sur Don Quichotte et personne ne réfléchit sur ce qui est vraiment l'évidence ? C'est-à-dire, un tas de gens prennent les idées pour vrai et le réel pour faux, et c'est l'histoire de Don Quichotte. Et personne ne voit que dans Don Quichotte, il n'y a que ça. Oui, mais pour autant, vous opposez d'un côté Sade qui a existé, Don Quichotte, qui est un personnage de fiction. Et vous ne parlez pas de Cervantes à ce moment-là ? Si, j'en parle aussi. J'ai fait un livre qui s'appelle « Le réel n'a pas eu lieu », qui était une occasion pour moi de réfléchir sur le statut du réel, de l'imaginaire, de la fiction, du plaisir qu'ont les gens à souscrire à des fictions plutôt qu'à la vérité. Donc, il y a quelque chose de commun chez moi, du début jusqu'à la fin. C'est un travail de déconstruction des mythes. Et si on veut effectivement chercher ce qu'il y a de commun, oui, il y a une contre-histoire, mais parce qu'il y a une volonté de déconstruire des mythes justement pour instaurer ou restituer ou instituer la vérité. Quand vous dites, c'était à la fin du mix, le marché fait la loi. Si le marché fait la loi, ça veut dire que tout devient suspect à ce moment-là, même la réussite ? Oui, tout l'est, bien sûr. Moi, je sais bien qu'aujourd'hui, je ne serai pas possible. Je suis possible parce que j'ai été rendu possible. Parce que le marché fait la loi ? Pas en 1989, beaucoup moins. Ah non, au moment où vous publiez le ventre des montres et d'autres, certainement pas. Voilà, et mon éditeur à l'époque, c'est Jean-Claude Fasquel. Et Jean-Claude Fasquel, à qui je rends hommage d'ailleurs, qui est un grand éditeur, me dit « On publiera tout de vous, y compris vos recettes de cuisine ». Oui, c'est-à-dire que c'est les mots que vous employez dans la préface de « Penser de l'islam ». Oui. Ça revient à cette histoire-là. Oui, parce que je n'oublie pas ça. Je ne suis rien du tout. Cet éditeur, qui est un grand éditeur, me dit « Vous faites partie de la maison maintenant, on publiera tout de vous ». Même vos recettes de cuisine ? Oui, alors que c'était drôle. Alors qu'à l'époque, il n'y en avait même pas. Non, et puis qu'il n'y en a jamais eu. Mais en même temps, l'idée qu'un éditeur, ce soit l'éditeur d'une vie, c'était extraordinaire pour moi. Il se fait que ça n'est plus possible maintenant. Des éditeurs qu'on estime être des éditeurs d'une vie, s'en viennent nous dire que le manuscrit n'est pas bon, que ça ne se vendra pas ou je ne sais pas quoi. Bon, ce n'est pas un problème. Moi, je vais voir un autre éditeur. Mais je sais bien que quelqu'un qui serait, comme je l'étais à l'époque, fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage, qui enverrait son manuscrit par la poste à un grand éditeur parisien, se ferait refuser aujourd'hui ce genre de manuscrit. Ça me paraît évident. Michel Onfray, notre invité ce soir, un philosophe sculpteur de soi. Vous publiez depuis 2016 trois essais « Pensez l'islam chez Grasset », « Le miroir aux alouettes, principe d'athéisme social chez Plon », et puis « La force du sexe faible », « Contre-histoire de la révolution française chez Autrement ». On va y revenir, mais qu'est-ce qui pourrait faire le lien entre ces trois livres ? Est-ce que ce serait une contre-histoire de la violence ? Ah oui, vous avez raison, ça pourrait être ça. Mais arrêtez avec la contre-histoire. Non, non, mais ça me paraît très important de penser ça. Non, mais je plaisante, vous avez raison. Je crois que quand j'ai écrit un livre sur Camus, il y a une ou deux phrases qui m'ont stoppé, vraiment, qui m'ont arrêté net. Et quand, par exemple, Camus dit « Si la vérité devait être de droite, je serais de droite », et je m'arrête sur cette phrase, moi qui suis un homme de gauche, et je me dis, et Camus l'était, et je me dis « Mais c'est majeur comme phrase. Et maintenant, il va falloir la vivre, cette phrase. Et de fait, je crois qu'il faut penser comme Camus et agir sur ce terrain-là. Et je me suis aperçu que la cohérence de Camus, elle est non-violente. Alors, il n'est pas non-violent en disant « Je me réclame de la non-violence », mais il l'est tout le temps. Voilà un homme qui, à partir de la peine de mort, l'expérience de son père qui était pour, qui assiste à une exécution capitale, et qui rentre vidé, qui vomit, et qui transmet ça à son fils, alors que son fils le connaît peu, il meurt à la guerre 14-18 et Camus ne le connaîtra pas. Mais cette haine de la peine de mort, sous toutes ses formes, donc sous la forme guerrière, sous la forme officielle, bien sûr, la guillotine, mais le terrorisme, etc. Et c'est ça la ligne rouge de Camus, une non-violence, que je découvre en me disant « Mais effectivement, c'est ça la vérité. Il faut travailler au refus de la violence. » Alors, tardivement, s'il faut la guerre, pourquoi pas ? Je ne suis pas de ceux qui disent « Jamais la guerre ». Ça n'a pas de sens quand on a un Adolf Hitler, par exemple. Mais on finit par la guerre quand on a essayé tout ça. Et puis, l'on ne combat pas le terrorisme par une terreur légale. On combat autrement. Donc oui, vous avez raison, il y a ça en commun. Dans l'islam, cette idée que l'islam doit pouvoir être pacifique et pacifiste, travaillons dans ce sens. La Révolution française n'est pas que marxiste, jacobine, robespierriste, mélanchonienne, mais il y a aussi des... Olympe de Gouges et toutes les figures que vous défendez. Bien sûr, Thierry de Méricourt, les femmes, la déclaration des droits de la femme, etc. Et puis, le miroir aux alouettes, qui est une occasion de répondre à ceux qui, violemment, ont dit que je faisais le jeu de l'extrême droite, etc. En disant, sans violence, mais juste en rapportant à un certain nombre de faits que moi, je n'ai pas changé d'avis, alors qu'il y a pas mal de gens qui se disaient de gauche et qui ont changé d'avis, et qui prétendent être toujours de gauche. Moi, je suis resté fidèle à la gauche qui était la mienne quand j'avais 17 ans. Quelle était cette gauche-là, justement, Michel Onfray ? Une gauche libertaire, une gauche anarchiste, mais une gauche anarchiste française, je dirais. C'est-à-dire pas Bakounine, pas Kropotkin, pas Stirner, qui sont des Hegéliens très idéalistes et pas très loin du marxisme, en fait. Mais des pragmatiques, des gens comme Jean Grave, comme Sébastien Faure, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais comme Proudhon, qui sont des gens qui disent mais l'anarchie, ça se proclame pas, ça se fait, ça se fabrique. L'éducation populaire est l'une des modalités de l'anarchie. Donc, c'est une gauche libertaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle n'est représentée par personne. C'est-à-dire, ce n'est pas Hollande, c'est une gauche libérale. Ce n'est pas Mélenchon, qui est une gauche robespierriste. Ce n'est pas une deuxième gauche qui serait une gauche libérale. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une gauche libertaire qui est autogestionnaire, qui est mutualiste, qui est pratique, qui est concrète, qui croit qu'on peut convaincre par la parole, l'intelligence, le débat, la raison, etc., et pas par le mirador et la police. Vous avez mis en place depuis longtemps un dispositif, on va dire, autobiographique au début de chaque essai. Autoportrait de l'enfant, je l'ai cité tout à l'heure, pour la puissance d'exister en 2006, où vous revenez justement sur les années de pensionnats, ou plutôt d'orphelinats. Pour penser l'islam, vous revenez sur la curée médiatique dont vous êtes la cible, et sur vos positions politiques. Mais il y a eu des pages plus frontalement autobiographiques, encore pour d'autres essais. À quel moment vous avez mis en place ce dispositif, et qu'est-ce qu'il vous permettait de dire ? Je voudrais rendre hommage à Jean-Paul Antoven, qui était mon éditeur, quand le manuscrit est arrivé par La Poste en 1988, chez Grasset. Donc le ventre des philosophes, qui s'appelait à l'époque Diogène Cannibale. C'est l'éditeur qui a choisi le ventre des philosophes. J'ai découvert ça sur la couverture, mais je n'aime pas du tout le mot ventre. Pour quelle raison ? Je le trouve un peu, je ne sais pas, grossier, épais, pas élégant. Mais rablaisien un petit peu quand même ? Oui, mais je ne suis pas rablaisien. Vous êtes plutôt du côté de Montaigne. Oui, plutôt. Oui, je veux bien. Et donc, j'avais envoyé ce texte par La Poste, et j'avais étonné Jean-Paul Antoven, qui se demandait qui était ce personnage. Je crois qu'à un moment donné, il a cru que je cachais quelqu'un d'autre, qu'il y avait un pseudonyme, que quelqu'un d'autre présentait ce texte et que j'étais une espèce d'émilajard d'un autre Romain Garry qui se cacherait. Donc il m'a demandé pourquoi j'avais fait juste, je ne sais plus, quelques chapitres, quatre ou cinq. Et il me dit, il n'y avait pas place à un autre chapitre. Alors je dis, si, j'aurais pu faire un Sartre. Il me dit, faites-le. Et je suis rentré à Argentan, en train. Et le lendemain, je lui ai fait son chapitre. Le lendemain, il l'avait. Et il s'est dit, bon, le chapitre était déjà écrit. Ça me paraît évident. Donc il cache vraiment bien quelqu'un. Toujours encore ça, Émile Hager. Oui. Et puis, il m'a posé des questions sur moi, ma biographie, mon histoire, ma vie. Il me dit, mais c'est extravagant. C'est du Zola. Et puis il me dit, racontez ça. Racontez ça, ça pourrait faire une introduction. Et ça permettra au livre d'avoir l'épaisseur adéquate. Je suis rentré. J'ai pris mon train. Je lui ai fait son autobiographie. Enfin, ce texte est devenu, ça s'appelait Autobiographie alimentaire. Je lui ai envoyé. Et là, il m'a dit, bon, ben voilà, on est persuadé que c'est vous. Parce que personne d'autre ne peut faire ça. Et c'est lui qui a eu la bonne idée de me faire parler à la première personne en me disant, parce que j'étais sur le terrain Nietzschean, en disant qu'une philosophie, elle partait toujours d'un corps. Et qu'un corps, il était enraciné. Et que les idées ne tombent pas du ciel, mais qu'elles montent de la terre. Et qu'elles passent justement par un corps qu'elles traversent. Et je pense que c'était le minimum. C'était l'honnêteté qu'on doit au lecteur de raconter d'où viennent les concepts. Donc, effectivement, vous avez raison. Tous les livres dans lesquels je pense avoir dit plus de moi qu'ailleurs, eh bien, sur la politique, par exemple, je raconte une expérience dans une usine, une letterie où j'ai travaillé. Je raconte un infarctus au début que j'ai eu, quand on n'avait pas 20 ans. Dans l'art de jouir. Dans l'art de jouir, voilà. Ces quatre années de pensionnat dans la puissance d'exister. Le cancer de ma compagne, qui est hélas décédé depuis, mais d'en fait résinatomique. Enfin, je dis toujours d'où vient un livre. Quand vous commencez justement à publier dans les années 80, fin des années 80, on sait que la philosophie est quand même là depuis pas mal de temps pour vous. Quel était l'état de la philosophie quand vous vous arrivez ? Il y a des penseurs majeurs qui sont encore là. C'est-à-dire, Deleuze est toujours là, Derrida est toujours là, Bourdieu est toujours là. Donc, effectivement, c'est massif. C'est la philosophie des années 70 qui est toujours là. Les grands anciens du structuralisme, les gens qui ont... Et puis, hélas, ils disparaissent les uns après les autres. Foucault était déjà mort. Et puis, le champ philosophique, pour parler comme Bourdieu, c'est plutôt Bernard-Henri Lévy, les nouveaux philosophes. Une critique qui se dit de gauche, de la gauche, mais qui finalement est une critique libérale de la gauche qui prépare le renoncement de la gauche à être de gauche. Mais ça, on ne le voit pas forcément très bien. C'est un petit peu plus tard qu'on voit bien comment la cuisinière, le mangeur d'homme de Glucksmann ou la barbarie à visage humain prépare un terrain qui rend possible la gauche que nous connaissons aujourd'hui. C'est une gauche libérale, c'est-à-dire une gauche de droite. Et puis, le retour de l'écriture un peu... De l'écriture claire, je dirais, de la ligne claire, comme on dit en bande dessinée. En bande dessinée ? Alors, en littérature, enfin, en philosophie, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça donnait Luc Ferry, ça donnait André Comte-Sponville, c'est-à-dire des prosateurs, des gens qui écrivent correctement et qui ne se cachent pas derrière les néologismes, derrière les concepts très lourds, comme le fait encore Alain Badiou, qui est l'un des derniers grands anciens et qui écrit comme on écrivait dans les années 70. Et d'un seul coup, on peut faire une prose élégante, y compris chez Bernard-Henri Lévy, y compris chez Glucksmann. Les nouveaux philosophes étaient des gens qui écrivaient bien. Et on découvre une philosophie antitotalitaire qui remet le sujet en place, qui parle de morale, qui estime que l'individu, ça existe finalement, il n'y a pas que les masses. Et j'arrive à peu près à ce moment-là, la persistance des vieux, des anciens, des grands anciens qui sont obsédés par le mythe un peu sartrien. Et puis, les nouveaux, on dira les modernes. Pour penser l'islam, donc l'essai que vous publiez, que vous aviez reporté un petit peu la publication, vous revenez dès les premières lignes sur vos débuts chez Grasset, on en vient d'en parler, qui publie le ventre des philosophes. Mais avant, il y avait eu quand même un premier livre consacré à un philosophe un peu oublié qui est Georges Palante, « Qu'est-ce que ce premier livre, avec ce philosophe, disait de vous et de votre engagement en philosophie ? » Michel Anfray. Tout. Vous avez raison de poser cette question-là. C'est-à-dire que j'étais étudiant à la Sorbonne, je ne pouvais plus être à Caen parce qu'il y avait eu un défaut d'habilitation cette année-là. Donc, je venais une fois tous les 15 jours, je n'avais pas les moyens de payer le train toutes les semaines, je n'avais pas les moyens de dormir non plus à l'hôtel à Paris. Donc, je coupais le cours aux trois quarts pour pouvoir courir, prendre le métro, prendre mon train et rentrer chez moi. Et j'avais découvert chez Vrain un petit livre qui s'appelait « L'individu en détresse » et qui était un choix de texte de Palante que Yannick Pelletier, qui était professeur de littérature à Rennes, avait créé chez Folavoine, un petit éditeur breton. Et c'était un livre fabriqué sur le vieux principe des papiers qu'il fallait plier, des papiers vergers, il fallait les découper. Les découper avec le... C'était imprimé au plomb. Enfin, c'était un joli livre. Je me souviens d'avoir découpé ce livre-là avec ma carte bleue dans le train et puis d'avoir découvert ce Georges Palante, qui est le héros du sang noir de Louis Guillou, et de me dire « Mais ce type est extraordinaire. » Donc, il était acromégal, c'est-à-dire il souffrait d'une maladie qui lui faisait pousser les doigts, les pieds, les oreilles. Enfin, il était monstrueux physiquement. Il était l'un des premiers lecteurs de Nietzsche, de Schopenhauer et de Stirner, professeur à Saint-Brieuc, en Bretagne. Et il a fini par se suicider pour une histoire vaguement philosophique avec un philosophe que tout le monde a oublié, qui s'appelait Jules de Gauthier, qui l'a menacé en duel à partir d'une question qu'on appelait le bovarisme. Une question qui traverse tous vos textes. Ah oui, absolument. Le bovarisme, c'est l'art qu'ont les hommes de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Et Jules de Gauthier, qui travaille dans une perception, un percepteur, fait ce livre, qui est un livre extrêmement intéressant. Palante commence à le commenter et puis ça finit par monter. Ils ont envie d'en découdre. Jules de Gauthier, qui lui fait partie d'un cercle d'épéistes, dit je suis l'offensé, c'est moi qui choisis l'arme. Donc il veut que Palante se batte en duel, mais avec une épée. Donc Palante découvre d'un seul coup qu'il ne le pourra pas et qu'il est quasi mort. Il y a une procédure de carence, comme on dit, parce que dans les 48 heures, je crois qu'il faut présenter ses témoins. Il ne l'a pas fait, donc il est déshonoré. Il se met une balle dans la tête devant son miroir, dans une petite maison d'Illion, juste à côté de Saint-Brieuc, dans la Baie-Difignac. Et de fait, il a écrit Combat pour l'individu, la sensibilité individualiste, des livres dans lesquels il oppose l'individu à la société. Non pas pour fabriquer de l'asociale, l'apostrophe asociale, mais il dit, c'est écrit sur sa tombe, l'individu est la mesure de l'idéal. Et je crois vraiment que quand on a compris ça, alors on était peu suspect d'entrer dans les idéologies. Il n'y a que des individus. Après, ils sont accessoirement de droite, accessoirement de gauche, accessoirement blanc, accessoirement noir, accessoirement ils croient en Dieu, accessoirement ils n'y croient pas, accessoirement ils croient en ce Dieu, d'autres ont d'autres dieux, mais que des individualités. Et Palante m'intéressait d'abord parce qu'il vivait sa philosophie. Ce n'était pas un professeur qui enseignait des choses et qui en pratiquait d'autres et très exactement le contraire quand il rentrait chez lui. Mais il y avait une vie philosophique chez Palante et il m'a absolument emballé. Et j'ai souscrit à pas mal de choses. C'est un Nietzschéen de gauche, Palante, mais je ne souscrivais pas à son athéisme social jusqu'à ce que je me fasse un peu me déniaiser par l'histoire et de fait le sous-titre du miroir aux alouettes est principe d'athéisme social. Et je rends hommage à Palante en disant il a raison, il ne faut pas croire aux mythologies qu'on nous enseigne. Les mythologies sont des occasions de nous mener par le bout du nez et si effectivement contre-histoire est nécessaire, c'est parce qu'il faut... A propos de musique, qu'est-ce que vous vous écoutez, Michel Onfray ? Vous avez beaucoup écrit sur les arts plastiques, la peinture de Garouste, de Combasse, peu sur la musique quand même. Si, vous pouvez tout savoir. J'ai écrit un livre qui s'appelle La raison des sortisages. Ah oui, ça, je ne le connaissais pas. C'est un livre d'entretien avec mon ami Jean-Yves Clément. Je parle de la musique, l'origine de la musique, la musique que j'aime, que j'ai écoutée, que je n'écoute plus, les musiques que j'écoute aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui ? Il y a quelque chose d'assez singulier, c'est que j'écoute presque plus de musique. Je suis presque devenu une espèce d'hystérique du travail. Comme Bernard-Henri Lévy qui n'écoute jamais de musique ? Oui, mais lui, ça ne sait jamais. Je pense qu'il n'a jamais Alors, vous, il y a eu un passé. Non, moi, je... Oui, oui, oui. Un passé vraiment très mélomane. Tous les étés, je me mettais dans ma chaise longue et j'écoutais La tétralogie de Wagner avec le livret et j'enquillais les heures et les heures. Je n'avais pas les moyens d'aller à Bayreuth. Et j'écoutais plein d'opéras comme ça, avec le livret en main, le casque sur la tête. Et ça fait partie de mon éducation philosophique, probablement, parce que ça a été une éducation stylistique. Je pense que j'ai appris à écrire en écoutant de la musique. Les cadences, les rythmes, les périodes, enfin, toutes ces choses-là. Les leitmotifs chez Wagner, le contrepoint chez Bach, la ligne mélodique de Schubert, par exemple. En fait, toutes ces choses-là, je pense que de manière un peu, je ne sais pas, enfin, autodidacte, ça m'est entré dans la tête et ça a généré un jour un style. Donc, l'idée aujourd'hui de pouvoir distraire du temps pour ne pas écrire... Distraire du temps pour ne pas écrire. La musique, ce serait ça. Oui, ce serait ça. Et le reste, je veux dire, le cinéma, le théâtre, j'en suis là, de ma névrose. Et la peinture aussi ? Non, la peinture, j'ai des amis, je vais dans des ateliers, mais j'aimerais être plus proche de la peinture qui se fait aujourd'hui ou des artistes qui font des choses aujourd'hui, mais ça, c'est plutôt parisien. Il faut visiter des ateliers, être en relation avec des gens qui les connaissent. Je ne fais pas trop ça. Il y a quand même des centres d'art aussi en région. Oui, mais la plupart du temps, ils singent ce qui se fait à Paris et je ne suis pas sûr que... Non, il faut des gens qui aillent chercher. Quand on a la chance d'être devenu prescripteur, on a des devoirs, on n'a pas des droits. Et les devoirs consistent justement à dire je vais voir ça parce que ça, j'y crois, ça me paraît intéressant. Je vois souvent des prescripteurs régionaux qui prennent modèle sur les prescripteurs nationaux qui eux-mêmes prennent modèle sur les grands prescripteurs allemands ou américains et je me dis que ce n'est pas comme ça qu'on va changer les choses et ce n'est sûrement pas comme ça qu'on va donner leur chance à des jeunes qui ont probablement plein de choses à dire. Pensez l'islam, c'est une des trois actualités de publication que vous signez, Michel Onfray. Pensez l'islam, vous l'avez placé comme souvent sous le signe de Nietzsche. Il permet de penser l'islam. Alors Nietzsche, quand je dis que je suis Nietzschéen, enfin je ne le dis plus, il y a des choses que voilà, Nietzsche, Nietzsche... Oui, encore que... Chacun de mes livres s'ouvre par une citation de Nietzsche. Donc quand Nietzsche laisse la pensée là où il la laisse, ça suppose qu'on continue un travail, non pas qu'on fasse mieux que Nietzsche, sûrement pas. Je dis qu'il n'y a pas de raison de faire le travail qui a déjà été fait par Nietzsche. Donc toute la déconstruction occidentale, elle est faite par lui. Toute la déconstruction du judéo-christianisme s'est faite. Des idéologies, des mythes, du socialisme, de l'anarchisme, du capitalisme aussi. Il est très anticapitaliste. Nietzsche, on ne le sait pas, mais il y a des textes d'Aurore qui sont des condamnations terribles de la société de consommation, du capital, de l'exploitation des ouvriers, enfin toute chose qu'on met plutôt de côté quand il s'agit de Nietzsche. Des constructions de toutes les mythologies aussi, de toutes les morales de l'idéal ascétique. Et on se dit, bon voilà, maintenant le travail a été fait, mais est-ce qu'on peut réutiliser la boîte à outils pour faire un travail sur notre modernité ? Nietzsche meurt fou en 1900, le 25 août 1900. Il n'a pas pu penser le XXe siècle, évidemment, quand il y a eu ce qu'il y a eu avec le XXe siècle, de la Première Guerre mondiale à l'actualité, enfin le 11 septembre par exemple, en passant par Hiroshima, par le Shoah et ce genre de choses, évidemment, les concepts nietzschiens restent efficaces et la question aujourd'hui, ça reste quand même l'islam. le penser cette question-là, il faut la penser du moins. Qu'est-ce que l'islam ? Comment ça fonctionne ? Est-ce une religion de l'idéal ascétique ? Comment constitue-t-elle son pouvoir historiquement et son pouvoir sur les corps, etc. Enfin, on peut facilement être nietzschien avec un objet comme l'islam. La publication du livre a été reportée, ça devait paraître en janvier, mais au vu de l'actualité, on s'imagine bien qu'il y avait un report à faire de cet entretien, parce que c'est un entretien. D'abord, il y a une préface avec toujours une dimension très personnelle et puis ensuite, un entretien avec Asma Kouar, qui est journaliste algérienne. L'entretien et le livre ont pour enjeu d'abord de penser le retour au religieux qui prend aujourd'hui la forme de l'islam en Occident. Ça, c'est vous qui le dites. Mais il n'y a pas que l'islam qui s'inscrit dans ce retour au religieux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ? Le christianisme, d'une certaine façon ? Non ? Non, je ne crois pas. Les églises sont toujours autant vides. En revanche, le christianisme... Dans l'idéologie, à ce moment-là. Oui, le christianisme est toujours présent dans un certain nombre de cerveaux ou de cervelles. Ça, ça me paraît évident. Mais on entend parler un certain nombre de gens qui, sur la question du mariage homosexuel, par exemple, se font entendre. Est-ce que c'est pour autant le retour du christianisme ? Je ne suis pas bien sûr. On a une espèce de droite bourgeoise qui perd ses valeurs parce que la gauche bourgeoise voudrait se démarquer d'elle et trouve des marqueurs de ce type-là. Mais je ne suis pas bien sûr qu'il soit vraiment question de religion. Il y a plutôt de la politique politicienne, chacun remobilisant son camp parce qu'ils font globalement la même politique et qu'ils voudraient se distinguer. Mais je pense que le christianisme a perdu sa place. On voit bien avec un pape aujourd'hui qui est le summum du jésuitisme. C'est un jésuite qui prend le nom d'un franciscain. C'est extraordinaire. Ça, vous l'avez écrit il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment un truc de jésuite, ça. Mais il faut comprendre. Il faut savoir ce que sont les jésuites. Il faut savoir ce que sont les franciscains. Les jésuites sont des rusés toujours près du pouvoir. Et les franciscains sont des gens qui veulent retourner à la pauvreté absolue de Jésus. Donc on se dit l'un est le contraire de l'autre. C'est un oxymore jésuite franciscain. Et donc il faut choisir. Et on voit bien que le pape est jésuite et qu'il n'est pas franciscain. Imaginez Saint François d'Assise, pape. Il refilerait tous les tableaux du Vatican. Il y revendrait. Il récupérerait l'argent pour faire des fondations. Il distribuerait, il mettrait le feu au Vatican. Enfin, il ferait le Jésus des marchands du Temple. Donc oui, je crois qu'il y a un christianisme qui est effondré même avec celui qui le représente. Je pense que Benoît XVI a été un peu évincé. On lui a fait savoir qu'il fallait qu'il prenne sa retraite et on a mis ce pape cool et tout à fait dans l'air du temps. Qu'est-ce qui vous a le plus intrigué dans votre lecture du Coran ? Vous que l'on sait profondément athée dans l'athéisme. Oui, c'est ça le problème qui se pose. Est-ce qu'on a le droit d'être athée aujourd'hui ? Parce que dès qu'on est athée, alors on est d'un seul coup antisémite parce qu'effectivement on fait une lecture du Talmud qui ne convient pas au rabbin. On est christianophobe parce qu'on fait une lecture de la Bible qui ne correspond pas à ce que veulent les chrétiens. Et puis on est islamophobe, bien sûr, l'insulte du moment parce qu'il faudrait faire les lectures auxquelles les imams invitent. Moi, je suis athée. Rien d'autre. Il n'est pas question pour moi d'attaquer de front une communauté ou de détester tel ou tel individu. Je dis, un philosophe ne peut pas défendre des textes dans lesquels la déraison fait la loi. Je ne peux pas imaginer par exemple que Moïse puisse ouvrir la mer en deux pour laisser passer son peuple et refermer la mer derrière lui. Ça, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire par exemple que Jésus puisse mourir, qu'il est sur la croix puis trois jours après il est ressuscité puis il monte au ciel où il est vivant. Je ne peux pas croire non plus comme on nous le dit dans l'islam que Mahomet puisse prendre son envol du haut d'un temple à Jérusalem pour aller faire un tour dans le ciel. Tout ça n'a pas de sens. Un philosophe dit mais je veux déconstruire ces mythes, je ne peux pas déconstruire les mythes et en même temps consentir aux mythes religieux parce que ce serait dans l'air du temps. Donc non, je propose tout bêtement le travail que les philosophes faisaient au 18e siècle, c'est-à-dire le travail des lumières. Le travail des lumières qui permet de repenser justement l'islam aujourd'hui. C'est étrange quand même parce que vous avez été formé à la philosophie par un professeur, Lucien Gerfagnon, qui lui était philosophe et chrétien convaincu. Donc on peut être philosophe et participer quand même. C'est compliqué, Lucien Gerfagnon. C'est compliqué, j'en reparlerai bientôt parce que... Vous allez le remettre ? Non, parce que son épouse est décédée, sa fille vient de récupérer des manuscrits, des inédits, elle a des projets éditoriaux, elle m'a demandé de l'aider en ce sens et je l'aiderai. Lucien Gerfagnon, c'est un petit peu compliqué. Ça a été véritablement celui qui vous a révélé la philosophie ? Absolument. Mais bon, je ne vais pas faire un scoop, ça se sait un peu, je ne voudrais pas blesser non plus Ariane qui est sa fille, mais Lucien Gerfagnon a été prêtre. Il a été longtemps prêtre, moi je le savais, je veux dire, elle ne le savait pas, elle a découvert récemment, mais il écrivait dans les éditions du Vitrail, enfin il a écrit des prières, donc moi je savais que Lucien Gerfagnon avait eu ce passé-là. Et puis il est devenu spécialiste de philosophie antique mais pas du tout de Saint-Augustin. C'est-à-dire Saint-Augustin, c'est un jeu de chaises musical, il faisait partie de l'équipe de la Pléiade. Parce que plus tard, il a travaillé sur Saint-Augustin pour la Pléiade. Voilà, il y a eu un responsable, il est mort, il y a eu un deuxième responsable, il est mort aussi, et puis on lui a dit vous allez vous occuper. Il est devenu augustinien, mais bon, un peu malgré lui, parce qu'en fait, il était plutôt plotinien, Lucien Gerfagnon. Et donc c'était compliqué, mais Lucien Gerfagnon a gentiment dit qu'il n'avait pas fabriqué un clone avec moi et que c'était bien la preuve qu'il avait bien fait son travail. Et c'est vrai qu'il m'a appris à travailler une rigueur, une méthode, ce qu'il appelait la méthode érudite, il m'a permis d'éviter les modes, le lacanisme, le structuralisme, le foucaldisme, le déridisme, enfin toutes ces choses-là. C'était la pleine époque quand je faisais mes études. Et lui, évidemment, il n'était pas forcément contre ça, mais il estimait que c'était de la foutaise et qu'il fallait, quand on lisait Lucrèce, par exemple, s'intéresser à l'archéologie. J'ai fait des valeurs d'archéologie à la fac, il fallait faire du latin, ce genre de choses. Et de fait, c'est une méthode qui a compté beaucoup pour moi. Mais Lucien Gerfagnon n'a pas beaucoup cru en Dieu. Je crois que son Dieu, c'était l'imbien de Plotin et le christianisme était bien loin de tout ça. L'enjeu du livre, c'est de proposer un contrat social de façon à ce qu'il puisse exister. Un islam de France, c'est écrit dans le livre. Cet islam devrait récupérer ce qui, dans le Coran, la Syrah, l'histoire de cette religion, apparaît compatible avec les valeurs de la République. Vous le savez, il y a deux sortes de sourates dans le Coran. Il y a celles qui sont tombées du ciel à la Mecque, période pacifique pour Mahomet, et puis celles ultra violentes qui datent d'une autre période, la période où le prophète commandait à Médine, il était chef militaire, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait de ces dernières qui sont massacrés les mécréants jusqu'au dernier, tous les juifs qui vous tombent entre les mains, tuez-les, que vous citez, page 62 ? Qu'est-ce qu'on en fait, justement, quand on veut promouvoir un islam de France ? On a la même chose avec le christianisme, c'est-à-dire, il y a des pages dans lesquelles Jésus est un pacifiste qui invite à tendre l'autre jour si on le frappe, et puis il y a aussi un Jésus qui chasse violemment les marchands du temple avec un fouet, et d'ailleurs, c'est celui qu'aimait beaucoup Adolf Hitler dans Mein Kampf, c'est ce Jésus-là qu'il cite en disant qu'il faut être chrétien dans ce sens-là. Donc, c'est le prélèvement qui fait la religion. Si on prélève le Jésus qui chasse les marchands du temple, alors à ce moment-là, on peut justifier les croisades. Si on prélève le Jésus qui tend l'autre jour, alors on a Saint-François d'Assise dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire un catholicisme, un christianisme de paix, de tolérance, d'amour, de fraternité, de pardon des péchés, etc. Puis de l'autre côté, on a un christianisme qui défend les bûchers, les sorcières qu'on brûle, l'Inquisition, les croisades qui bénit la bombe atomique pour Hiroshima, qui justifie Adolf Hitler et qui prend position en faveur des fascismes européens, etc. Donc vous voyez qu'il faut en appeler à des prélèvements et l'islam qui en France aujourd'hui appellerait à des prélèvements de quelques sourates qui existent dans le Coran et sur lesquels il faut s'appuyer du genre pas de contraintes en matière de religion. C'est une sourate majeure, c'est un verset du moins d'une sourate qui est un verset majeur où il faut augmenter son savoir du ton aller jusqu'en Chine. Important aussi cette chose-là ou un autre verset qui nous dit ce que tu fais à un homme, tu le fais à tous les hommes, le bien que tu fais, tu le fais à tous les hommes, le mal que tu fais à un homme, tu le fais à tous les hommes. Ces trois versets-là sont susceptibles de proposer un islam qui pour le coup est compatible avec la République. Donc il faut effectivement qu'on puisse dire on va prélever ça parce qu'on ne peut pas tout prendre puisque ce texte est contradictoire. Dans un texte contradictoire. Michel Onfray, parce que vos cours à l'Université populaire de Caen, votre contre-histoire de la philosophie a été enregistré, diffusé à la radio sur France Culture et également discographié, vous avez rendez-vous ce soir avec votre éditeur audio. C'est un homme heureux, c'est Patrick Frémot et c'est l'invité de Benoît Laganne. Patrick Frémot, bonsoir. Alors éditeur, prix du Charles Le Croo, d'un nombre incalculable de CDA entre textes lus, chansons oubliées, cours et archives. Alors il y a Molière expliqué par Michel Bouquet, les Francis Blanche qui chantent et fait chanter, l'anthologie sonore des discours de François Mitterrand et l'intégrale des cours de Michel Onfray à l'Université populaire de Caen. Votre contre-histoire de la philosophie, 26 coffrets et un million de disques vendus ? Un million trente-huit mille disques vendus à la semaine dernière mais c'est un exploit qui a été fait sur... C'est le Michael Jackson de la philosophie ? C'est pas possible. En tout cas, c'est Star Academy, c'est un score à la Star Academy et c'est un exploit accompli sur pratiquement 13 à 14 années d'édition et de production. Comment c'est né ? C'est vous, Michel Onfray, qui avez eu cette idée d'éditer tous ces cours ou c'est venu de Patrick Frémont ? Non, je peux rendre hommage à des gens. Je vous remercie de cette question parce que franchement, ça me permet de dire des choses gentilles sur Patrick d'abord mais sur Francesca Piolo qui était productrice à l'époque à France Culture de philo, elle s'occupait de la philo et elle savait que je démarrais cette aventure de l'Université populaire et elle m'a dit mais il ne faut pas faire votre premier cours sans enregistrer ça. C'est important, il faut le faire, etc. Et on a fait une réunion à l'époque, Laura Adler était directrice de France Culture et on avait rencontré Jean-Pierre Guénaud qui avait un poste particulier sur le sonore, je crois les disques sonores et puis on m'a présenté aussi Patrick Frémont et Patrick m'a fait l'amitié, enfin tout le monde m'a fait l'amitié de dire on démarre cette aventure et Patrick de dire on fera ce qu'il y aura à faire. Moi je partais pour 5 ans en gros, en fait ça a duré 15 ans et Patrick a dit mais moi si je ne vends rien du tout, ce n'est pas un problème, je fais du patrimoine donc voilà, j'enregistre, on verra bien. Il se fait que ça a été rapidement un succès mais ceci dit, Patrick a fait un pari, il l'a gagné, nous l'avons gagné mais ce n'était pas gagné au départ et franchement si je suis ce que je suis, c'est parce qu'il y a eu ce dont on a parlé, je veux dire, Lucien Gerfagnon, etc. Mais parce qu'il y a aussi eu Francesca Piolo, parce qu'il y a aussi eu Laura Adler qui a dit oui à l'époque et puis Patrick Frémont bien sûr. C'est vrai que si ça ne vend pas, ce n'est pas un problème à Patrick Frémont ? C'est la première fois que j'entends un truc pareil. La vocation de Frémont et associée en tant qu'éditeur, elle n'est pas de faire des scores, d'occuper le marché de l'offre et la demande mais c'est une vocation culturelle, d'abord patrimoniale et ensuite autour de la création et c'est vrai que cette rencontre, c'est d'abord un philosophe, un homme qui est prêt à accomplir une oeuvre sur 10 à 15 ans et puis c'est des interlocuteurs qui ont survécu à cette période. C'est aussi l'histoire d'une loyauté, d'une fraternité entre le service public France Culture, Grasset qui a suivi cette aventure et Frémont et Associés qui a survécu dans le monde du disque puisque on doit être maintenant la dernière maison de disque culturelle française multi-activité et à encore payer ses fournisseurs et à être dans une santé normale. Mais quand vous êtes lancé dans les années 90, quelle était l'idée de départ ? Alors la contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray elle a été lancée au début des années 2000. Mais quand vous avez lancé justement vous, votre propre histoire avec Frémont et Associés. Quand j'ai lancé Frémont et Associés c'était de faire ce que le disque ne faisait pas. C'est-à-dire toutes les rééditions, les productions, les sauvegardes de choses qui culturellement étaient évidentes à faire mais qui ne qui n'étaient pas si vous voulez qui ne remplissaient pas le cahier des charges de l'offre et la demande. les premiers documents collectés ? Par exemple, une anthologie de tous les présidents de la République. De Léon Blum jusqu'à Jacques Chirac, les discours des présidents de la République n'étaient pas diffusés auprès du public. Des grandes lectures historiques comme L'étranger de Camus lu par Camus ou La gloire de mon père lu par Marcel Pagnol. Le fait que Django Reinhardt qui doit être le plus grand jazzman européen de la musique qui a été la musique du XXe siècle, il n'y avait pas d'intégral, il n'y avait pas de travail scientifique. Donc, il fallait répondre à ce qui existait relativement bien dans le classique pour l'ensemble des autres domaines. Jean-Fray ? Oui, juste un mot parce que ce n'est pas à Patrick de dire qu'effectivement il ne court pas après l'argent et moi je peux vous le dire parce qu'il est capable de faire 52 minutes sur les chansons, sur les chants d'oiseaux en Indonésie. C'est vrai que c'est un marché de niche. Je ne vous le fais pas dire. Et pour faire des disques comme ça, il faut juste croire à ce qu'on fait en se disant j'en vendrais probablement pas beaucoup mais il faut que ce soit fait donc je le fais. Il y a un nombre considérable de disques chez Patrick qui obéissent à cette exigence-là. Une exigence culturelle, intellectuelle, patrimoniale, historique et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de dire si ça se vend c'est très bien si ça ne se vend pas ce n'est pas grave ça aurait été patrimonial ça existe et c'est ça qui est important. Vous Michel Anfray vous êtes collectionneur archiviste de documents comme peut l'être Patrick Frémont ? Non pas du tout. Je ne suis pas du tout attaché aux choses ou aux objets. J'ai des choses et des objets mais si ça devait disparaître ça disparaîtrait. Donc non. Non mais Patrick fait un travail de collection de choses extraordinaires que personne d'autre que toi ne fait ça et je pense que t'es le seul en Europe je crois dire. Je pense que maintenant on est la dernière maison de disques au monde à faire ce travail patrimonial mais je pense que Michel est collectionneur je pense qu'il est collectionneur du savoir de la volonté de le réorganiser et la contre-histoire de la philosophie c'est quand même une démarche que je trouve incroyable parce que d'abord cette anthologie cette histoire de la pensée occidentale en 300-320 CD c'est colossal et Michel Onfray s'est assigné ce que tous les philosophes devraient s'assigner c'est afin de construire leur propre pensée d'être bien sûr de l'héritage de la totalité de la pensée occidentale et donc Michel Onfray s'est obligé à un gigantesque crédit formation finalement qui est de lire tout ce qui avait été écrit dans l'ordre chronologique et de prouver qu'il l'avait bien lu en le résumant en le pensant en voyant les enchaînements puisqu'il y a des allers-retours entre les penseurs entre les phénomènes de pensée et il a fait le plus grand travail finalement d'historien et de collectionneur et d'archéologue et d'archéologue vraiment le déroulement chronologique c'était très important pour la formation de cette pensée oui ça s'est imposé un peu comme ça c'est à dire qu'au départ je voulais faire quelque chose sur 5 ans mais c'était l'histoire de la philosophie par la peinture je voulais démarrer ça et puis en fait je me suis dit on va démarrer par une histoire de la philosophie antique c'est Bernard-Henri Lévy qui a fait ça il en a fait une exposition il y a quelques années il y a 2 ans je crois à Saint-Paul-de-Vence oui 15 ans plus tard allez un petit tacle au passage non justement d'où l'intérêt de faire de l'histoire vous lancez des idées et d'autres les récupèrent quelques temps plus tard sans évidemment vous citer mais ça me réjouit absolument qu'on puisse faire ce genre de travail mais je pense que Bernard-Henri Lévy à moins Michel Onfray pour modèle qu'André Malraux et que ça n'a pas grand chose à voir Patrick Frémaux donc au départ pure édition de documents sonores et puis vous avez aussi édité des productions audiovisuelles comme un film produit par François-Olivier Gisbert sur Michel Onfray est-ce que ce passage à la vidéo c'est un peu votre contre-histoire des éditions Frémaux ? Alors il y a deux choses on est des éditeurs du patrimoine sonore et on est des éditeurs culturels de ce que le disque peut amener puisque tout l'intérêt du parler et la radio en est la preuve vivante c'est ce média show qui permet de passer des informations que l'écrit des fois trop synthétique ou que l'audiovisuel trop lassant est finalement moins bien positionné pour le faire puisque lorsqu'on écoute quelqu'un parler on ne doute pas que la personne qui parle s'adresse à vous c'est la force de la radio c'est la force du disque du disque audio la vidéo c'est autre chose c'est que nous sommes des éditeurs qui suivons des auteurs et des artistes sur leur vie donc j'ai la totalité des disques de Claude Bolling de Rodolphe Rafali de Roman d'un grand nombre de musiciens de jazz et c'est la même chose en philosophie Michel Onfray nous avons tous les disques tous les cours qu'il a pu faire sur un grand nombre de sujets et c'est les deux films qui ont été faits celui qui a été fait par Elisabeth Capnis pour Arte et celui qui a été fait par Franz Olivier Guisbert et bien finalement répondait à une espèce de complément à la pensée de Michel du point de vue de l'audiovisuel et on s'est obligé quelque part à le faire alors que c'était un autre support alors avant de devenir l'éditeur que vous êtes vous étiez producteur de spectacles Dika Negarn Michel Legrand Salif Keta et même manager du pianiste de jazz Michel Petrucciani quels souvenirs vous gardez de cette première expérience professionnelle alors ça c'était entre l'âge de 17 ans et 23 ans ça a été mon apprentissage de la dureté d'un métier qui est périphérique au showbiz et j'ai su que je n'aimais pas les artistes mais que j'aimais l'art j'ai su que je n'aimais pas les choses temporelles mais la culture et j'ai découvert que c'était l'édition ma vocation j'ai galeriste aussi Merci à tous Michel Onfray Pensée d'Islam est disponible chez Grasset Le miroir aux alouettes principe d'athéisme social apparu chez Plon La force du sexe faible contre-histoire de la révolution française est lui disponible chez Plon On retrouve bien sûr la contre-histoire de la philosophie de la résistance au nihilisme en coffret cédé chez Frémaux et associés le numéro 26 vient tout juste de sortir Le nouveau rendez-vous c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve demain France Inter Le nouveau rendez-vous Laurent Goumard